Il est 8h33, merci d'être avec nous sur Sud Radio pour retrouver, comme tous les matins, de 8h30 à 9h, notre invité politique. Et ce matin, avec nous, Jean-Noël Barraud, qui est ministre délégué chargé du numérique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi vice-président du MoDem, et je parlerai un peu de politique en fin d'interview. Rentrée scolaire et numérique, lutte contre le cyberharcèlement, interdiction de l'accès au porno pour les mineurs, la sécurité numérique, l'interdiction éventuelle de TikTok. Ce sont des sujets que nous allons développer, mais je vais commencer avec cette info. En 2040, le SCAF, avion de chasse européen, succédera au Rafale. Il pourra transporter l'arme nucléaire et sera connecté à des drones accompagnateurs. Est-il vrai que l'infrastructure cloud et l'intelligence artificielle, indispensables pour les pilotes et le fonctionnement de l'avion, ont été confiés en partie à IBM, entreprise américaine ? Ce que je peux confirmer, je ne connais pas les détails de ce projet qui est porté par le ministre des Armées, c'est que les armées sont particulièrement vigilantes à ce que nous soyons souverains en matière d'armement et en matière de numérique. Donc je pourrais revenir après, mettre un peu plus, renseigner sur le sujet précis que vous évoquez. – C'est pourtant un sujet important, Jean-Noël Barraud. C'est un sujet essentiel, c'est l'indépendance de la France qui est en jeu. – Oui, bien sûr, et je connais l'attention qui est accordée aux armées, qui sont très en pointe sur les sujets de souveraineté numérique, à ce qu'aucune dépendance, aucune interférence étrangère ne puisse venir perturber la politique militaire de la France. Soumission aux Américains, risque pour l'indépendance stratégique. Et puis, n'était-il pas répété ici ou là que le programme SCAF devait permettre de développer l'autonomie stratégique européenne ? – Mais c'est tout le projet du président de la République, et c'est vrai dans les armées. – Et Thalès, pourquoi est-ce que Thalès n'a pas été choisi ? – C'est vrai pour les armées, et c'est vrai dans bien d'autres domaines du numérique. Vous avez raison de citer Thalès, qui a cet été démontré une nouvelle fois qu'il était un leader en matière de numérique, mais aussi en matière de cybersécurité, qui joue un rôle très important auprès des armées. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y ait pas, au cas par cas, quelques alliances qui puissent se faire avec d'autres constructeurs. – Vous déplorez ce choix ? – Je vous le dis, je fais toute confiance aux armées pour protéger, dans le domaine numérique, – Mais le choix est fait, mais le choix est fait. – Eh bien c'est qu'il était conforme avec nos objectifs d'autonomie. – Le choix est fait par les Allemands, sur décision allemande. – Le ministère des Armées est constamment attentif à ce que nous ne puissions pas, dans tous les domaines de notre défense nationale, être soumis à des interférences ou à des dépendances étrangères, donc je fais toute confiance au ministère des Armées dans les choix qui ont été faits. – Emmanuel Macron, hier soir sur Youtube et TikTok, Jean-Noël Barraud, a beaucoup parlé évidemment de numérique et notamment le numérique et le cyberharcèlement. Alors le cyberharcèlement c'est rentrée scolaire hier, où en est-on d'ailleurs ? Est-ce que c'est en augmentation le cyberharcèlement dans nos écoles ? – Le cyberharcèlement c'est la poursuite sur les réseaux sociaux du harcèlement qui est un fléau, qui touche de très nombreux élèves dans nos écoles et contre lequel le gouvernement entend agir puisque la première ministre annoncera dans quelques semaines un plan. Mais je veux d'abord rappeler quelques-uns des éléments sur lesquels nous avons travaillé ces dernières années avec la majorité avec le gouvernement. D'abord une loi, celle qui a été portée par le député Erwan Balanant qui a créé un délit de harcèlement et donc de cyberharcèlement qui est passible d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison, une amende qui est particulièrement lourde et la capacité de saisir les ordinateurs, les téléphones portables de ceux qui se livrent au harcèlement et au cyberharcèlement. Ça c'est pour le volet répressif. Mais il y a évidemment une dimension de sensibilisation qui est très importante. L'année dernière, nous avons commencé à expérimenter dans plusieurs centaines de collèges avec le ministère de l'éducation nationale un module de sensibilisation pour les sixièmes. C'est un module qui se fait en salle informatique. Une sorte de formation. Oui, et qui les sensibilise sur ce que c'est que le cyberharcèlement et sur ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est témoin ou victime de cyberharcèlement ? Il faut en parler à un adulte, il faut le signaler sur la plateforme sur laquelle on est. Quand on voit un message qui est problématique, il y a un bouton à côté qui permet de le signaler. Et enfin, il faut se tourner vers le numéro d'appel, qui est le numéro d'appel 3018, vers lequel on peut se tourner dans ce cas de situation. Ce module, il va être généralisé à la rentrée. C'est-à-dire que tous les élèves de sixième pourront en bénéficier. Il est généralisé cette rentrée depuis hier ? Absolument. Depuis hier. Bien. Débat le 19 septembre sur le projet de loi numérique du gouvernement que vous portez. Sur le cyberharcèlement, hier, le président de la République a dit qu'il fallait bannir des réseaux sociaux les cyberharceleurs. Comment les bannir ? Éloigner en ligne des cyberharceleurs, comment ? Le projet de loi que je porte, qui a été adopté à l'unanimité au Sénat et qui sera examiné dans quelques jours à l'Assemblée nationale, prévoit en effet une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pour les personnes condamnées par le juge pour des faits de cyberharcèlement. Comment ça marche ? Eh bien, ça sera de la responsabilité des plateformes de prendre tous les moyens nécessaires pour veiller à ce que la personne condamnée ne puisse pas se réinscrire sur le réseau social en question. En utilisant des données de connexion notamment, puisqu'on n'est jamais anonyme sur Internet, il n'y a pas d'anonymat sur Internet, on peut retrouver les auteurs. Eh bien, en utilisant ces données de connexion, la réinscription sera rendue impossible. Oui, mais avant la sanction judiciaire. Ça prend du temps, la sanction judiciaire. Le harceleur pourra poursuivre sa victime. Vous avez raison, ça prend du temps, mais des moyens supplémentaires ont été donnés au ministère de l'Intérieur, avec la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, à la justice, avec la loi de programmation de la justice, qui vont nous permettre, là aussi, d'aller plus vite dans le recueil des plaintes. Je vous dis ça parce que hier, le président de la République a parlé d'interdiction de réseau pendant six mois. Oui, c'est bien la peine qui est prévue, qui peut aller jusqu'à un an en cas de récidive. Une fois que la personne est connue, on ne peut rien faire. Mais vous savez... Comment peut-on exclure des réseaux sociaux un harceleur, avant que la justice n'ait décide ? Alors, c'est déjà possible dans certains cas, puisque les règles européennes que la France a portées l'année dernière et qui sont entrées en vigueur pendant l'été vont permettre aux plateformes de le faire. Mais ce qui est très important, c'est que nous avons renforcé les moyens du ministère de l'Intérieur pour le recueil des plaintes et puis du ministère de la Justice pour l'instruction des enquêtes et que des condamnations ont eu lieu. Et je crois que c'est important de le rappeler à nos auditeurs. Dans le cas du... Alors, ce n'était pas du cyber-harcèlement scolaire, mais c'était du cyber-harcèlement de personnalité. Dans le cas de Mila, dans le cas du chanteur Edi Despreto, dans le cas plus récent de la chanteuse Oshie, les personnes qui se sont livrées à du cyber-harcèlement, parfois, n'étaient pas au courant du fait que ce qu'ils faisaient était passible de sanctions lourdes. Et on les a retrouvées et condamnées. Et on leur a condamnées à des peines de prison. Et je crois que c'est très important de savoir que même derrière un pseudo, eh bien, on peut être retrouvés et on peut être lourdement sanctionnés. Et désormais, on pourra être en plus bannis des solutions. Les plateformes collaborent ? Elles collaborent, mais il faut qu'elles... Désormais, elles vont devoir le faire plus activement, car les règles européennes qui sont entrées en vigueur, le 25 août dernier, leur imposent une responsabilité nouvelle beaucoup plus importante qu'auparavant. Auparavant, les réseaux sociaux étaient considérés comme quasiment irresponsables vis-à-vis des messages, des contenus qui transitaient sur leur plateforme. Nous avons mis fin à cette situation et nous allons leur imposer une forme de responsabilité vis-à-vis de ceux qui transitent. Jean-Noël Barraud, je vais vous parler des mineurs et du porno. Mais auparavant, hier, le président de la République est revenu sur le port de l'uniforme. Enfin, pas l'uniforme, une tenue unique. Vous êtes favorable au port d'une tenue unique à l'école ? J'y suis favorable, à condition qu'elle puisse être expérimentée en lien avec les directeurs d'établissement. Vous êtes d'accord, donc vous êtes sur la même ligne ? Je suis absolument sur la même ligne. Au mot d'aime, on est sur la même ligne que le président de la République ? De même que je pense que la généralisation du service national universel, qui arrive un peu plus tard dans le parcours, mais qui là aussi passe par une tenue commune, un parcours commun pendant quelques semaines, j'y suis favorable, car c'est une manière de recréer les conditions d'une forme de communauté nationale par le brassage. Et je pense que, par ailleurs, pour traiter des sujets qu'on évoquait tout à l'heure, et en particulier du harcèlement, eh bien, une tenue unique, nous verrons en tout cas ce que les expérimentations montreront, c'est une manière aussi d'éviter, d'exacerber des différences dans un lieu où on doit créer les convergences entre les élèves, quel que soit leur parcours. Jean-Noël Barraud, sur TikTok, il y a eu une poussée de fièvre de beaucoup, beaucoup d'intervenants qui ont défendu la baïa, et notamment des youtubeurs ou des youtubeuses. TikTok, outil d'espionnage du gouvernement chinois ou pas ? – TikTok est une… – Je dis ça parce que des sénateurs ont été très sévères avec TikTok, demandant même l'interdiction de TikTok. – Bien sûr, TikTok et ses liens avec la Chine, ce n'est pas tout à fait le même sujet que celui de la baïa, mais TikTok comme les autres plateformes, depuis le 25 août… – Mais c'est une plateforme d'influence, c'est ce que je veux dire, comprenez ? – Comme je l'ai dit aux sénateurs qui ont fait un excellent rapport, TikTok aujourd'hui n'est pas conforme aux droits européens. Un, sur la protection des données personnelles, parce qu'effectivement, il est avéré que ces dernières années, des données ont transité vers la Chine. Or la Chine ne respecte pas les conditions qu'on se fixe nous, ça s'appelle le RGPD, c'est la protection des données personnelles. Deuxième élément, TikTok n'est pas encore tout à fait conforme à ces nouvelles règles européennes que j'ai citées tout à l'heure et qui imposent une responsabilité vis-à-vis des utilisateurs. – Est-ce que vous envisagez de suspendre TikTok ? – La règle est très claire, TikTok doit se mettre en conformité avec les règles européennes de protection des données personnelles. Ils sont en train de construire des centres de données en Europe pour pouvoir y héberger nos données sans qu'elles transitent par la Chine. Et deuxièmement, s'agissant de leurs algorithmes, de leurs services, depuis le 25 août, ils sont sous le contrôle de la Commission obligés de prendre des mesures de protection de leurs utilisateurs et notamment les plus jeunes. S'ils ne les prennent pas, ils s'exposent à des amendes à l'ambiance. – Il y a un risque de suspension ? – Il y a un risque d'amende dans un premier temps qui peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de TikTok, c'est-à-dire 600 millions d'euros. Et s'il y avait des manquements répétés, si TikTok ne se mettait pas au pas, alors la Commission européenne pourrait décider d'un bannissement de TikTok de l'Union européenne. – Est-ce qu'il y a un contrôle effectif de l'âge des utilisateurs ? – Aujourd'hui, non. Mais nous avons adopté au printemps une loi portée par un député de la majorité, Laurent Marcangéli, qui veut obliger les plateformes à faire une vérification d'âge sérieuse des utilisateurs. Et je pense que c'est très important. Hier matin, je suis allé dans des établissements, collèges et lycées, pour souhaiter une bonne rentrée aux élèves et leur donner aussi quelques clés pour limiter les risques en ligne. Et ce que j'ai constaté, c'est que même dans des petites classes, même dans des classes de 6e, des élèves qui n'avaient pas encore 13 ans étaient déjà inscrits sur TikTok, alors que TikTok fixe une limite de 13 ans pour s'inscrire. Et cela, c'est tout simplement parce que l'âge n'est pas vérifié sérieusement. Cette situation, nous voulons y mettre fin. Nous voulons d'abord y mettre fin pour la question du porno. – Oui, je vais y venir, je vais y venir. – C'est révoltant. Eh bien, avec des solutions que des entreprises françaises, européennes, peuvent développer. Nous sommes en lien avec elles. Nous constatons que le défi technique n'est pas insurmontable, qui permettra, eh bien, à la fois, s'agissant du porno en tout cas, d'avoir une garantie de l'âge de l'utilisateur, mais aussi une garantie d'absence de fichage et de protection des données personnelles. – Je vais venir sur le porno et les mineurs. À propos de l'usage du téléphone à l'école, est-ce qu'il faut fixer des règles plus strictes ? Je ne sais pas, moi, dans les établissements scolaires. – Dans les établissements, des règles ont été prises par Jean-Michel Blanquer. – Oui, dans les classes. – Vous savez, je crois qu'il me semble que l'un des sujets majeurs, et c'est bien le problème du cyberharcèlement, c'est qu'il se déplace sur les réseaux sociaux et sur les boucles WhatsApp, mais à l'extérieur du temps scolaire. Donc je crois que la réponse, c'est la vérification d'âge, c'est la restauration de l'autorité parentale, de ce qu'on appelle désormais la parentalité. – Pas de téléphone en classe, évidemment. – Et ensuite, bien avoir conscience, et là je m'adresse aux parents, que les smartphones, les téléphones portables qu'ils achètent pour leurs enfants sont des outils qui ont été conçus par des adultes pour des adultes. Et qu'il n'est pas concevable de laisser entre les mains ce type d'outils sans accompagner les enfants. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a pris une loi qui va entrer en vigueur en début d'année prochaine, qui généralise ce qu'on appelle le contrôle parental sur l'ensemble des appareils qui sont vendus sur notre sol. – Justement, le contrôle parental, les mineurs et le porno. Une simple déclaration de majorité est insuffisante. – Non seulement c'est insuffisant, mais c'est un scandale. Parce que vous avez aujourd'hui en France 2 millions d'enfants qui sont exposés chaque mois au contenu pornographique. – Et puis pas que sur Internet, on est bien d'accord. Sur Twitter, sur Telegram, sur Snapchat, enfin, du porno, on peut en trouver partout. – Absolument. – Un mineur peut trouver du porno partout aujourd'hui. – Un mineur est parmi les plus jeunes. Il faut se dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, les petits garçons de 12 ans, eh bien, il y en a la moitié qui sont exposés chaque mois à de la pornographie. – Alors comment faire ? Eh bien, nous avons pris des mesures il y a deux ans pour imposer une vérification d'âge au site pornographique en disant sinon le juge pourra ordonner votre blocage. La situation n'a pas évolué. – Rien n'a évolué. – C'est la raison pour laquelle nous allons durcir dans le projet de loi que je porte. C'est l'ARCOM qui, sans passer par le juge, l'ARCOM c'est le gendarme d'Internet et des médias, l'ARCOM pourra, sans passer par le juge, ordonner le blocage en quelques semaines des sites pornographiques qui ne vérifieront pas l'âge de leurs utilisateurs. – Oui, mais vérifier l'âge. Comment vérifier l'âge ? – Exactement. Et donc on ne pouvait pas faire que des lois. Il fallait aussi s'assurer que techniquement c'est possible. Et nous avons plusieurs industriels français qui ont lancé des expérimentations d'applications simples qui viendront chercher et stocker sur votre smartphone une preuve anonyme de majorité, preuve anonyme de majorité qui pourra être sollicitée. – Celui qui veut consulter un site porno sera obligé d'apporter la preuve qu'il est majeur. – Oui, mais de manière anonyme, pour garantir la protection des données personnelles et celles de la médecine. – Donc ce sera obligatoire, ce sera un passage obligatoire pour un adulte qui veut consulter un site porno. – C'est inévitable. Et si nous avons 2 millions d'enfants qui sont exposés aujourd'hui, ce n'est pas parce que ces 2 millions d'enfants veulent à tout prix être exposés à du porno, c'est bien souvent parce qu'au détour d'une recherche même innocente sur Internet, ils se trouvent à exposer à ces vidéos qui sont déversées par millions de manière gratuite et sans filtre par ces sites porno irresponsables qui posent un gros problème de santé publique à notre pays. – Faut-il renforcer la surveillance des réseaux sociaux ? – La surveillance des réseaux sociaux, nous l'avons renforcée, si l'on peut dire, avec ces règles européennes que la France apportait en 2022 quand la France présidait l'Union européenne. C'est important de le rappeler. C'est un règlement qui s'appelle le règlement sur les services numériques. Auparavant, il était impossible ou quasi impossible d'aller chercher la responsabilité de réseaux sociaux lorsque des drames s'y produisent. Désormais, et c'est une révolution, le monde entier nous regarde et va regarder la manière dont on met en œuvre cette réglementation, les plateformes ont une responsabilité. Elles devront retirer les contenus qui leur sont signalés, elles devront faire auditer leurs algorithmes, elles devront partager leurs données avec les chercheurs et, et c'est très important, elles devront analyser et corriger le risque qu'elles font peser sur la santé des utilisateurs, sur le discours civique, sur la sécurité publique. Donc, lorsque des réseaux sociaux seront dévoyés pour capter l'attention des plus petits, pour propager de la désinformation, pour faciliter des rassemblements émeutiers, elles auront une responsabilité face à ça. Et donc, retirer les contenus, par exemple, menaçant des policiers ? Bien sûr. Hein ? Ça ? Mais pas seulement. Les plateformes devront retirer des contenus menaçant des policiers, on est bien d'accord. Absolument. Ou des contenus appelant, je ne sais pas moi, à des émeutes ou à des manifestations interdites. Ça, en réalité, ça sera désormais le cas dans toute l'Union Européenne. En droit français, le droit français avait un peu anticipé. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que non seulement... Menace sur les libertés individuelles tout de même, non ? Alors, elles devront retirer les contenus ou les messages menaçant les policiers, mais de manière plus profonde. Elles devront modifier les paramètres de leurs algorithmes. Les algorithmes, c'est ce qui fait que vous voyez tel ou tel contenu sur un réseau social comme Instagram ou sur TikTok. Elles devront modifier les paramètres s'il est avéré que ça fait peser un risque sur la santé des utilisateurs, sur la désinformation ou sur la sécurité des policiers. Et ensuite, la liberté, vous avez raison. La limite, c'est la liberté d'expression. La limite, c'est la liberté. Vous avez raison. Retirer, obliger le retrait des contenus menaçants des policiers, c'est limite, non ? Ou pas ? À vos yeux ? Non, c'est un cas, bien sûr. Il faut. Il faut. Tout ce qui est illégal hors ligne doit l'être en ligne. Et il est illégal de menacer un policier. Mais il faut être toujours vigilant, quand on encadre les réseaux sociaux, de ne pas porter une atteinte trop forte à la liberté d'expression. Parce qu'il faut se rappeler que les réseaux sociaux, c'est aussi dans d'autres pays qui n'ont pas la protection de nos institutions démocratiques, un moyen pour celles et ceux dont on veut brimer la liberté d'expression et bien de s'exprimer. En regardant l'exemple iranien, est-ce qu'il faut renforcer la cybersécurité ? Oui, évidemment, à l'approche des Jeux Olympiques. Parce que vous attendez à quoi ? À des millions, qu'est-ce que je dis ? Des dizaines de millions et même des milliards de tentatives de mails et SMS frauduleux, par exemple. Absolument. Et nous avons tous reçu un faux SMS du compte personnel de formation, nous disant qu'il faut qu'on se dépêche d'aller payer une amende ou qu'on se rende sur notre compte personnel de formation. Le président de la République s'est engagé pendant sa campagne à créer un filtre anti-arnaque. C'est-à-dire un dispositif qui fait que lorsque nous cliquons sur les liens qui nous sont proposés par ces faux SMS, plutôt que de nous envoyer vers ce site fraudulé, nous enverra vers une page sécurisée. Et ça, c'est très important. Parce qu'effectivement, ces arnaques ou ces tentatives d'arnaques, elles vont se multiplier à l'approche des JO. Et qui sont les principales victimes ? Eh bien, c'est évidemment les Français les plus modestes ou les plus vulnérables et les plus âgés. Et il nous faut donc les protéger. C'est une des mesures très importantes du projet de loi qui, je le souhaite, sera adoptée largement à l'Assemblée nationale. Et là aussi, c'est un sujet de loi, c'est un sujet juridique, mais c'est un sujet technique. Et donc, depuis des mois, nous travaillons avec l'ensemble des administrations qui vont être concernées pour que tout cela soit prêt. Et croyez-moi, c'est un vaste chantier. Est-ce qu'il y a des menaces sur les élections européennes ? Parce qu'il y a des cyberattaques, on le sait, à des fins politiques, politiciennes. Il y a l'intelligence artificielle qui permet aujourd'hui de fabriquer de faux articles de presse qui permettent de reprendre le graphisme de grands journaux. Enfin, on l'a vu avec le New York Times. On le voit avec les journaux français aussi. Absolument. Il y a des risques importants. Il y a eu des attaques ces derniers temps ? De nouvelles attaques ces derniers temps ? Écoutez, le dernier épisode qu'on a connu, c'est celui des présidentielles et des législatives 2022. Ce sont à l'époque six tentatives d'ingérence étrangères qui ont été détectées par le service qui a été créé par le président de la République, qui s'appelle Viginum, et qui veille sur les réseaux sociaux à contrer ce type de tentative. L'année prochaine, pour les élections européennes, nous nous attendons évidemment à ce type de tentative. Vous avez raison de signaler que l'arrivée de l'intelligence artificielle dite générative est un sujet de vigilance particulière parce qu'on va pouvoir éventuellement fabriquer, etc. Mais l'intelligence artificielle, c'est un couteau à double lame. Il peut faire du mal, mais il peut aussi faire du bien. Et ce que je souhaite, et c'est l'un des sujets que j'ai souhaité confier aux états généraux de l'information qui vont commencer dans quelques semaines que le président de la République a souhaité lancer, ce sujet-là. Comment utiliser ces nouveaux outils qui arrivent ? Pour distinguer le vrai du faux. Oui, non pas pour diffuser de les fausses informations, mais plutôt pour faire échec aux tentatives d'ingérence étrangère. Bien sûr, distinguer le vrai du faux. Voilà, absolument. Et effectivement, Jean-Noël Barraud, question politique. Vous êtes vice-président du Modem. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un candidat Modem à la présidentielle en 2027 ? Je souhaite évidemment que notre sensibilité, cette sensibilité démocrate qui est celle du Modem, que François Bayrou porte, qu'il a portée aux élections présidentielles à plusieurs reprises, elle soit représentée. Je crois d'ailleurs que cette sensibilité... Vous écartez la possibilité d'un François Bayrou candidat à la présidentielle ? Vous savez, comme moi, Jacques Bourdin, que François Bayrou entretient une relation particulière avec les Français, mais 2027 est encore loin. Oui, c'est encore loin. Mais vous n'écartez pas cette candidature. Je vous le dis, il a, depuis des années, tissé et cultivé une relation toute particulière avec les Français. Donc, quoi qu'il arrive, il jouera un rôle important. Mais vous ne l'écartez pas. Il jouera un rôle important dans cette élection. Vous ne l'écartez pas. Je ne l'écarte jamais. Oui, vous ne l'écartez pas. Dites-le franchement. Carrément. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Enfin, nous verrons. Vous avez raison. 2027, c'est pas tout de suite. C'est encore loin. Bien. Eh bien, j'en ai... Ah oui, tiens. Une dernière question. Est-ce que vous sauriez aller en avion à Rennes ? 38 minutes ? 1h30 en TGV ? C'est ce qu'ont fait Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ? Gabriel Attal ? Je crois que c'était Gabriel Attal. Et Elisabeth Borne. Vous savez, la solution de facilité pour la première ministre et pour le ministre de l'Éducation nationale pour lesquelles hier était une journée quand même très importante et cruciale, ces 12 millions d'élèves qui ont regagné les classes, ça aurait été de se déplacer en région parisienne. Moi, je salue le choix qui a été fait d'aller... Vous ne m'en répondez pas. Est-ce que vous sauriez aller en avion à Rennes ? Je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale. Non, non, mais non. Pas à ma connaissance. Ça, on a compris. Je sais que vous n'êtes pas ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous seriez aller en avion à Rennes ? Moi, je vous pose la question. Répondez-moi franchement. Non, vous auriez pris le train. Je crois qu'il était important de montrer que la rentrée, ce n'est pas qu'à Paris, que le gouvernement est attentif à la rentrée partout. Ça, c'est bien. Et ensuite, il y a des contingences. Ensuite, il y a des contingences matérielles, vous le savez bien. Bon, vous n'avez pas répondu. Jean-Noël Barraud. Enfin, ça arrive. 8h57, vous êtes sur Sud Radio.